Oui, franchement, on a gagné. On n'a pas lâché parce que ce n'était pas facile. Bravo à l'Egypte, franchement, qu'ils se sont battus. Je pense que personne dans ce championnat n'attendait l'Egypte. Donc, bravo, mais vraiment bravo au Sénégal parce qu'après ce qui s'est passé il y a deux jours, ce n'était pas facile pour nous de rebondir. Mais franchement, on l'a fait. Je suis fière de mon équipe, je suis fière de mon staff parce que vraiment, ce n'était pas facile émotionnellement. Mais on a travaillé, on s'est soutenus, on a joué collectivement. Je pense qu'on a proposé des choses vraiment sympas. On doit faire plus encore si on veut continuer dans la compétition. Et on y retourne, on retourne au boulot là, on retourne au boulot. Une très, très belle victoire. Je suis super contente, je suis fière de mon équipe. On a su bien rebondir par rapport à l'échec contre le Cameroun. Donc, voilà, franchement, là, je suis en mode euphorique. Je suis fière de mon équipe et maintenant, on repart au boulot. C'était les deux choses. Il y avait vraiment la demi-finale, il y avait la qualification pour le Mondial. Mais vraiment, voilà, on voulait remontrer un match, un gros, gros match. Comparé au match du Cameroun, on voulait vraiment tout donner et cette fois-ci, remporter le match. On n'a pas lâché et c'est ça qui est beau dans le sport, surtout. La différence, c'est qu'on a plus poussé les ballons et on a été plus agressifs. Et au final, c'est ça qui a un peu creusé l'écart et qui nous a mis en confiance. C'est une très, très bonne chose. C'est quelque chose à vivre une fois dans sa vie. Maintenant, voilà, là, on est qualifié, certes, mais la compétition, elle n'est pas finie. On a une canne à gagner, on a la maison. Donc, on va se concentrer pour le prochain match. Je pense que c'est parce qu'on a joué collectivement. Vraiment, j'en suis persuadée. Collectivement, on est très, très fortes. Je ne sais pas si on a eu du stress, mais cette fois-ci, on ne voulait rien lâcher jusqu'au bout. On allait tout donner. S'il fallait mourir aujourd'hui sur le terrain, on allait mourir sur le terrain. Et puis, maintenant, on sait que c'est vraiment des matchs à élimination directe. Donc, les gens, tout le monde, toutes les équipes vont tout faire pour se qualifier. Donc, on est vraiment, vraiment content de retourner au Mondial. Le Sénégal a atteint nos objectifs. On voulait retrouver notre place au niveau mondial. Aujourd'hui, c'est fait. Et maintenant, place à la suite. La suite, c'est la coupe qu'on la soulève. Inch'Allah. Nous, depuis le début de la compétition, l'équipe vraiment où on voit, elle joue très collectif et elles sont vraiment courageuses. Elles se battent tout le temps. C'est l'Egypte. Donc, on savait vraiment qu'il fallait se préparer et pas du tout les négliger. Prochain match Angola. Dans tous les cas, on allait rencontrer l'Angola. Donc, maintenant, il faut vraiment tout lâcher. Il faut tout lancer. Il y a le Mondial. Maintenant, on s'est qualifié. Donc, maintenant, prochain match, c'est l'Angola. On réfléchit à rien et on donnera le meilleur. Le public ne l'a pas lâché. Oui, vraiment. Là, on a senti 12e guindé. On a senti tout le monde, tout le stade, tout le gymnase. Vraiment, ça nous a fait beaucoup plaisir. Oui. Alors là, le public, on l'a senti. Je leur ai dit, il faut que vous revenez demain parce qu'on a besoin de vous. Et franchement, ça fait tellement plaisir. On ressent des émotions. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc là, on a explosé de joie. Mais on va vite retourner dans notre coco parce que demain, vous savez, c'est la guerre. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, le sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone, football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Google Sport.